Il est tombé à la rue du jour au lendemain, il a tout perdu. Sa femme, ses enfants, sa boîte. Et il y en a plein d'exemples. Et bien ça fait mal de voir ça. Dans notre monde ça fait mal. Parce que ça peut arriver à tout le monde d'être dans la rue et il ne faut pas dire moi ça ne m'arrivera jamais. Donc, osez regarder un Jean de la rue avec dignité et respect, sans jugement et avec bienveillance. Christine maraude deux fois par semaine. Sa cadeau rempli, caouet et chaussures de marche, cette habituée de l'association à l'écoute de la rue arpente le centre-ville du quartier d'Albi à la médiathèque Jacques Demi, accompagnée de Jean et Jordan. Café non ? Oui, café. Ah, petit café ! Tu prends du sucre avec ton café ? Oui. T'en veux combien ? Deux minimum. Chaque jour de l'année, les bénévoles de l'association vont à la rencontre des Jean de la rue pour partager un brin de cosette, un café, un petit gâteau et un suivi attentif de la situation de chaque personne. Deux petits comme ça ? Ça te va ou tu veux en faire un ajout ? Je pense que tu peux en rajouter deux. Allez hop ! Tiens, la petite touillette qui va bien avec. T'en as une, oui. J'ai tout ce qu'il faut, c'est bien. Tout ce qu'il faut, Christine. Elle est toujours bien équipée. Elle est toujours bien équipée. C'est ça. Bah oui, mais en même temps, vous avez besoin de plein de choses et on est là pour ça. Tiens. Super. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Non, mais ça fait un moment. L'écoute de la rue, c'est trois choses. C'est les maraudes, du lundi au dimanche, les permanences, on est rudes au coulmiers, c'est du lundi au vendredi et c'est aussi les visites auprès des gens de la rue. Bah après, moi, j'ai qu'une hâte de se repartir chez moi en haut de Savoie et reprendre la saison. Et bah voilà. Bah écoute, il faut chaque étape après chaque étape. C'est ça. T'es bien d'accord ? Un pas après autre. Tu le sais bien. Ouais. Et en fait, c'est une agression qui m'a mise dans la rue. Je sais bien. Je sais bien. Carbon, car téléphone, ça m'a tout bloqué. Je vais repartir, je n'ai pas pu repartir. Je me suis retrouvé dans ma rue. Bon, ça va, j'ai des amis sûrement qui peuvent m'accueillir, m'héberger, mais ils ne peuvent pas subvenir à mes besoins. Je sais bien. Je sais bien, mais je me rappelle de ton histoire. Les filles qui vont vous dire, bah oui, on le connaît, mais on ne peut rien faire. Voilà. On vit avec. Ouais. Mais bon, c'est ce qui fait. Les choses meilleures. Mais je ne veux pas perdre espoir en l'humain. Non, non, non. Parce que si je perds espoir en l'humain, ça ne vaut plus la peine. Mais non, mais non. T'inquiète. Bon, on va te laisser. Ben, l'après-midi. Et puis j'espère pas trop voir. Comme ça, ça voudra dire que tu es parti. Parce qu'être bénévole pour faire des maraudes, il faut oser. Il faut oser le faire. Il ne faut pas avoir peur des chiens. Il ne faut pas avoir peur du regard, mais du regard des autres. Parce que quand on s'asseye et qu'on met le genou à terre près de quelqu'un, on le prend dans les bras quand il pleure, on lui offre le café, on peut être regardé. Pas bien regardé par les autres gens. Ben, on n'en a rien à faire. On fait tout ça avec notre cœur et ça fait qu'on fait des choses mais merveilleuses pour eux. et eux, ils nous accompagnent bien. On n'attend rien. Mais le merci, le sourire, le « Ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue et on te fait un bisou », ben ça, c'est plus beau des cadeaux. Ça va tes goulous ? Ben oui, ça va très bien. Je suis contente que ça se passe très bien. Et toi ? Ben moi, ça va. Mais bon, je suis toujours chez mamie. Toujours pas de logement. C'est la colère. Ah oui, parce que tu m'en avais parlé. Non, mais même les papiers, c'est n'importe quoi pour avoir une carte d'identité. Mars 2023. J'ai envie de cette maison. Mais tu vois, il me manque encore des avis d'imposition. Donc tu vois, encore demain, j'ai encore des papiers à faire et tout. Mais il y a tout le temps les papiers. Mais tu te rends compte, pour avoir en logement, tout ce qu'il faut et tout ce que c'est le bordel à faire et tout. Alors pour mon acte de naissance à Cholet, il fallait ma carte d'identité. Je me suis dit, ben non, il me faut mon acte de naissance pour la carte d'identité. Comment on fait alors ? Et moi, je dis, j'avais rien. On m'avait tout volé. On m'a tout pris. Je ne peux pas. J'ai mes déclarations de perte. Maintenant, bon, ben voilà. Et Johnny, t'as un petit problème, Johnny ? Johnny, il a huit les bites. Ah merde ! Ouais. C'est comme ça. Ah non, ça va mieux déjà. Ah ben t'aurais vu sa jambe, c'était le double. Ah ben maintenant, avec son traitement, c'est nickel. J'ai toujours ton bracelet. Hein ? J'ai toujours ton bracelet. Ben j'espère bien, les cabos de Noël, il faut que ça sert à quelque chose, ma mère. Je l'ai gardé et je pense toujours à toi. Ta bonne mine. Ça fait plaisir. J'ai pris du poids. On s'en fout du poids. Mais arrête. Depuis que je suis partie de la rue, j'ai pris... Attends, 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 j'ai pris 6 kilos, je crois. Oh ben c'est rien, 6 kilos dans une vie. Euh... Oui, oui. Eh, 3 kilos à gauche, 3 kilos à droite. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Quand j'aurai une maison, je t'appairai. Ouais, pas de problème. Envoie-moi, je serais tellement contente de l'avoir. Mais oui, oui, oui. Une relation de Jean de la rue, ça se tricote. C'est-à-dire, c'est d'abord un regard, une main tendue, un petit café, une petite discute. Des semaines et des semaines et des mois, et un jour, t'as un déclic. Et là, quelqu'un qui t'a jamais rien dit, juste le bonjour, va parler de sa vie, va te dire des choses juste magiques, et tu dis là, il faut que je le prenne. Et quand tu l'as pris, tu ne l'oublies pas, et ça fait que quand tu le revois, tu lui en reparles, et il se dit, elle l'a pas oublié, elle sait de quoi je parle. Et c'est de le rendre. T'es chien, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Mais il faut juste que tu nous avertisses. Ouais, ouais. On connaît assez de monde, tu sais pas assez de mots, et puis voilà. Tu vois, à la limite, si jamais, de toute façon, t'as le numéro de... Oui, non. T'as dû essayer de me joindre sur mon téléphone. Oui, ben non, je l'ai pas vendu. Mais je l'ai perdu, tu vois, Miley, regarde. Son collier est tout marron, elle est pleine de terre, là. À pire mille, elle va pas se mettre dans la vase, elle. Enfoncer, limite à gueuler. Moi, j'étais dans la tente, limite à s'enfoncer, tu sais, comme des sables mouvants. Du coup, j'ai sauté dedans, et puis... Bref. T'as sauté avec ton portable. Ben, j'ai sauté avec mon téléphone. Non, ben attends, t'as sauvé ton chien. Ouais. Donc, on a été là pendant le confinement. Aujourd'hui, on est encore là. Et toutes les semaines, du lundi au dimanche, on est là dans les maraudes. On est là dans les permanences du lundi au vendredi. Et on est là pour les accompagner quand ils ont un problème de santé. Le CHU nous connaissent. Les nouvelles cliniques nantes nous connaissent. Et on les accompagne et ils le savent. Et on est là aussi pour leurs chiens, justement. Les gamelles pleines. Faudrait qu'ils arrivent sur Nantes pour les accompagner. Un exemple. Un gars qui a besoin de se faire soigner, d'être hospitalisé, qui doit faire une formation, qui part en prison. Qu'est-ce qu'on fait de ces chiens ? Ces chiens, on les met à la rue. Le gars, il fera jamais partir ses chiens. Et il ira jamais se faire soigner. Il ne partira pas en prison. Il fera tout ce qu'il faut pour ne pas s'en aller. Eh bien, il faut que les gamelles pleines, qu'ils existent dans plein de villes la plus proche, c'est Rennes. Elles arrivent sur Nantes. On a besoin d'eux. Les gens de la rue. Et les chiens des gens de la rue ont besoin d'eux. En fait, souvent, c'est le stress. Du coup, je me gratte jusqu'au sein. Oui. Du coup, c'est plus fort que toi. Non, non, mais c'est plus fort que toi. Soigne-toi. Oui, mais du coup, ça s'est infecté. Je vais me soigner parce que les pieds, vas-y. Oui, bah oui. Eh sinon, tu descends à Bordeaux demain. Demain, t'as à Bordeaux, c'est ça ? Ouais. Tu vas rue Sainte-Catherine. Putain, merde, c'est quoi la sauce à Bordeaux ? Tu veux qu'on cherche sur Internet ? CEID, ouais, c'est le CEID de Bordeaux, je crois. Et eux, ils peuvent te soigner. Pareil, c'était permanent ce matin et l'après-midi. Les femmes, aujourd'hui, elles sont en grande difficulté. Elles sont peu accompagnées. Il y a peu de structures qui les aident et les accompagnent quand elles sont dans la rue. On est dans quel monde, aujourd'hui ? C'est le monde de Zola. C'est pas la place d'une femme de 15 ans, d'une femme de 70 ans, mais c'est la place de personne pour une femme d'être dans la rue. Ah, bah, on arrive au bon moment ? Ah, bah, je vais partir. Ah, bah, je me suis doutée. Elle, quand est-ce que tu vas à l'osso, là ? Là, je sais pas encore. Tu nous préviendras ? Ouais. Bah, mes projets, ça avance petit à petit, mais bon, c'est surtout en son temps. Je m'occupe de ça, je m'occupe de mon pied. Tu sais, c'est beaucoup d'occupations d'un coup. Donc, bah, je fais étape par étape. Le week-end, je me consacre au repos. Et puis... La semaine, t'es là. Et la semaine, je suis là. Je vais rentrer, ouais. Bon. Tu prends le tram, là ? Ouais, je vais prendre le tram. Eh, Twini, viens là. Allez, Twini, viens avec ton maître, là. Allez, c'est cool. Allez, à bientôt. À bientôt. De toute façon, jeudi. Je maroute jeudi, on se voit jeudi. Allez, bisous, Réda. Allez. Au revoir. Je suis venue à l'écoute de la rue parce que j'ai eu un gros pète de santé et que j'ai failli y passer. Et là, je me suis dit, la vie, elle peut être courte et moi, il faut que je fasse quelque chose. Donc, moi, j'ai failli perdre mes jambes. J'ai failli être dans un fauteuil roulant. Ça n'a pas été le cas. Et je me suis dit, on t'a sauvé la vie. Maintenant, tu dois faire quelque chose pour les autres. Et comme moi, la rue me parle, eh bien, j'ai pris mon bâton de pèlerin, mon sac à dos, mes jambes. J'ai repris un marché. Et depuis trois ans, j'accompagne les gens auprès de la rue au quotidien. Et c'est une richesse d'humanité que je peux avoir nulle part ailleurs. Je suis fière de ce que je fais. Donc, mon quotidien, c'est le lundi, le maraude. Le mercredi, un accompagnement, visite, hôpital. Et le jeudi, la maraude. Et tout ce qui est fait à côté, dont on ne parle pas, mais ça accompagne ma vie. Et qu'est-ce que je suis fière de faire tout ça pour les gens de la rue qui le méritent tellement. Ça peut arriver à n'importe qui. Tout le monde. Et il ne faut pas croire que demain, ça ne peut pas être toi. Merci à JB, Cha, Cédric, Elie et Aurélien d'avoir accepté d'être enregistrés. Nantes Inspirantes, un podcast de Nantes Métropole. Il n'y a personne là, donc on peut aller... On va reprendre le tram pour aller jusqu'à Bouffet. Les gars, ça vous va ? Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirantes, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts. ... ... ... ... ... ... ... Merci.